L'Oreva Lavin, vous êtes la nouvelle directrice du Ciné-Pila, vous succédez à Julie Cocard. Vous arrivez dans quelle disposition ici à la tête de ce cinéma ? Eh bien écoutez en très bonne forme puisque je connaissais évidemment, comme vous l'avez dit, le bâtiment. Notre chère équipe de bénévoles qui nous aide à faire vivre le cinéma. Donc je suis très bien entourée et je suis ravie d'avoir repris les rênes d'un cinéma qui m'est cher. Et puis j'ai appris aussi à connaître la région. Donc je pense bien m'épanouir ici au Ciné-Pila. Quand on regarde les panneaux qui sont derrière vous, on voit qu'il y a plein de séances particulières qui sont programmées. Comment est-ce que vous faites ? Quelle est votre volonté de travailler avec le tissu local ou plus largement ? Eh bien vous l'avez évoqué, c'est travailler avec le tissu local, développer de plus en plus de partenariats, les rendre pérennes, voire systématiques. Et comme vous le voyez derrière moi, voilà, beaucoup de ciné-échanges qui ciblent des publics particuliers. Donc c'est un travail qui nous permet de nous rapprocher du public et puis de répondre aussi à une demande de programmation. Lorsqu'on aborde des termes très divers, parce qu'on va voir, et au nom de la terre, on va parler de la situation des agriculteurs avec des syndicats d'agriculteurs. Ensuite on va parler des gilets jaunes. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez ? C'est la demande qui vous parvient ou vous alluez à la pêche un petit peu ? C'est toujours dans ce souci de proposer une diversité cinématographique. Parce qu'on est en mission de service public, on va proposer une offre culturelle la plus large possible. Donc cibler autant les tout-petits avec notre festival Jeunes Publics, l'Etoile des Maumes qui commence très bientôt, autant les personnes impliquées politiquement. Donc voilà, vous l'avez évoqué, autour de Graines de Rancrois, le film de Jean-Denis Puyant, évoqué aussi des films qui touchent un peu plus personnellement les agriculteurs du coin ou les fils de paysans qui connaissent un sujet qui, pour le coup, qu'ils ont vécu au jour le jour, avec Solidarité Paysan. Donc voilà, on est toujours dans cette démarche de parler du plus de sujets possibles pour amener un nouveau pays. Et puis dans quelques jours, ça sera la foire du Pila, ici écologique, et donc on abordera aussi la question de la préservation de la planète. Tout à fait, avec deux films programmés, donc Permalculture, La Voix de l'Autonomie, et un film Jeunes Publics, Bonjour le Monde, un film magnifique que je conseille à tout le monde, qui est entièrement réalisé à partir de pages de livres de la Pléiade.